Générique Le programme économique d'Emmanuel Macron tel qu'il avait été bâti au départ pour la campagne 2017 est-il encore applicable ? Faut-il un grand big bang fiscal ? Quelles réformes pour les retraites ? Autant de questions que l'on va vous poser et se poser aujourd'hui avec vous Jean-Pizani Ferry. Bonjour. Vous êtes prof d'économie à Sciences Po, c'est ça ? Vous avez été commissaire général de France Stratégie et vous avez donc fait partie de ceux qui ont aidé Emmanuel Macron à bâtir son programme économique pour l'élection de 2017. La première question d'actualité, c'est aujourd'hui, c'était en Conseil des ministres ce matin, la taxe sur les GAFA présentée par Bruno Le Maire. Une taxe donc où la France part toute seule finalement, à défaut d'avoir convaincu ses partenaires européens. Est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est une mauvaise chose à votre avis ? Écoutez, c'est un énorme sujet. C'est une petite réponse. Le sujet énorme, c'est le fait qu'on a aujourd'hui, de manière générale, avec les multinationales, en particulier avec les multinationales du numérique, mais avec les multinationales en général, on a une localisation des profits dans des paradis fiscaux qui pose un problème à peu près tous les pays, sauf évidemment aux paradis fiscaux. Et ça, c'est particulièrement aigu dans le cas du numérique, mais Starbucks, qui n'a pas grand-chose de numérique, en tout cas à la base, achète son café au Luxembourg. Parce que, voilà, ça localise... Là, on a choisi de viser les GAFA en France, symboliquement. C'est une entrée symbolique et c'est la marque d'une volonté. Maintenant, est-ce que techniquement, c'est une bonne réponse ? Ce n'est pas la bonne réponse, bien sûr. La bonne réponse, c'est de dire où est-ce qu'une entreprise fait ses profits et d'arriver à un accord international sur la répartition du profit dans différentes localisations qui, ensuite, permettent à chacun de taxer ça. On sait très bien que c'est un travail de fonds qui est quasiment impossible. Sinon, ce n'est pas un travail impossible parce que les États-Unis ont changé de position, parce que les Européens, un certain nombre d'entre eux, veulent y aller. Et parce qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est un problème massif et que l'opinion publique ne tolère plus qu'on ait de cette manière une part considérable des profits qui échappent à la fiscalité. Alors, il y a des problèmes qui sont des problèmes qu'on n'a pas, évidemment. On a des intérêts divergents. La France souhaite taxer les GAFA, mais évidemment, les Chinois vont nous dire qu'on veut taxer LVMH. Donc, je pense que ce qu'il faut, c'est essayer d'avancer dans une solution qui soit une solution de fonds. Ceci dit, je pense que LVMH paye des impôts en Chine. Mais vous êtes en train de... Non, 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 parce que LVMH ne va pas payer des impôts en Chine sur sa propriété intellectuelle. L'LVMH va localiser... Sur les produits qu'ils vendent, on est bien d'accord. Bien sûr, c'est les produits qu'ils vendent. Mais le numérique, il y a, pose le problème spécifique qu'il y a des services qui sont marchands, mais qui sont dans une économie de troc. C'est-à-dire, vous avez des services, vous donnez vos données en échange. Et qui sont totalement délocalisés. Oui, mais la délocalisation, c'est un phénomène général. Et donc, c'est ce phénomène général qu'il faut traiter. Il n'en vache que vous êtes en train de nous dire, Jean-Pizani Ferry, que pour vous, il y a un momentum, il y a une opportunité de créer une grande harmonisation fiscale mondiale sur ce sujet-là. Il y a un momentum. Aujourd'hui, il se passe des choses à l'ECDE étonnantes. Et ça, ça vient du fait que les États-Unis, eux-mêmes, souhaitent avoir une base taxable suffisante, qui sont prêts à concéder une partie de cette base taxable à d'autres pays, et au fond, à attaquer des paradis fiscaux. C'est ce qui s'est passé, il y a quelques années, avec le secret bancaire. On a oublié qu'il y a quelques années, on pensait que le secret bancaire pour les particuliers était inattaquable. En fait, il y a eu une alliance au sein du G20, entre les grands pays, et ils ont fait plier ceux qui bénéficiaient du secret bancaire. Donc, un momentum pour s'attaquer au sujet des paradis fiscaux. On va revenir en France, si vous le voulez bien, avec une autre actualité. C'est les chiffres qui concernent la prime d'activité. Primes qui avaient été élargies en décembre dernier pour répondre à la crise des gilets jaunes. 1,1 million de personnes supplémentaires y ont le droit et l'ont perçu. Est-ce que c'était, selon vous, la bonne idée pour résoudre les problèmes de pouvoir d'achat des plus modestes ? Je pense que c'était la meilleure idée, oui. Je pense que c'était la meilleure idée parce que l'augmentation du SMIC, ce n'était pas du tout une bonne idée. Si on prenait la structure des ménages, on a, y compris dans les 10% les plus riches dans la population, on a des ménages dans lesquels un des partenaires du couple est au SMIC. Donc, ce n'est pas du tout un bon instrument de redistribution. La prime d'activité, elle est conçue pour ça. Elle est conçue pour tenir compte de la structure familiale. Elle est conçue pour tenir compte des revenus. Elle est conçue pour faire en sorte que ce ne soit pas une désincitation à prendre un emploi. Au contraire, qu'on accompagne le fait de prendre un emploi ou de passer le temps partiel à plein temps. Alors, avec l'élargissement, ça amort effectivement sur des niveaux de salaire qui deviennent plus élevés. Ça va jusqu'à un 5 SMIC. Et donc, ça fait un élargissement du nombre de bénéficiaires. On avait calculé à l'époque que c'était 5 millions qui étaient potentiellement touchés. Donc, ça progresse. Et puis, en plus, on en a beaucoup parlé. Donc, je pense qu'il y a aussi des gens qui se sont dit, tiens, je ne savais pas, probablement j'y ai droit et qu'ils sont allés la demander. Donc, il y a eu un effet d'opportunité. Néanmoins, il y a certaines personnes qui disent que ça va avoir des effets pervers. Alors, évidemment, tout le monde dit que c'est une très bonne chose, mais que ça va avoir des effets pervers. D'abord, parce que ça va coûter cher aux finances publiques. Et ensuite, parce que finalement, on va déplacer la question de l'augmentation du SMIC sur l'augmentation de la prime d'activité. À un moment ou à un autre, il faudra bien la revaloriser. Oui, mais si vous voulez, le fait de dire, d'abord, le fait que ça coûte cher, on avait des dispositifs comme ça dans lesquels l'accès de la part de ceux qui y ont droit était très insuffisant. Donc, c'est une politique un peu absurde de créer des dispositifs, de faire des économies budgétaires et de se dire, finalement, parce qu'il y a des tas de gens qui ont droit, auxquels on destine au fin de cette prestation et qui ne la prennent pas. C'est une bonne nouvelle que les gens la prennent. Ça coûte un peu moins de 3 milliards. Ça a été budgété dans le cadre des mesures de fin d'année. Et c'était une bonne réponse. Je pense que c'était la bonne réponse. En septembre dernier, vous avez écrit une tribune où vous appeliez le président, que vous connaissez donc bien, à changer de méthode. Vous l'incitiez à être moins jupitérien, je cite. C'était avant la crise des Gilets jaunes. Est-ce que vous avez perçu depuis un changement, une inflexion dans l'attitude et dans la politique d'Emmanuel Macron ? Ça, je crois qu'il faudrait être aveugle pour ne pas se rendre compte de ce qu'un certain nombre de choses ont changé, qu'il passe beaucoup de temps à débattre avec les Français, qu'il a pris un choc violent, un choc très violent au regard de ce que subit un président dans un quinquennat. Mais vous, vous connaissez bien, est-ce que c'est un vrai changement ou est-ce qu'il fait de la com' ? Écoutez, moi j'ai l'impression qu'en tout cas, si vous voulez, il a été confronté à quelque chose qui était d'importance suffisante pour qu'il y réagisse sur le fond. Et pour l'instant, il donne l'impression d'y réagir sur le fond. Alors, la com' n'est pas absente, bien sûr. Mais enfin, après tout ça, si vous voulez, c'est difficile de dire, maintenant je recommence avec un exercice très technocratique, très, on dit certains, autiste. Ça fait quand on le voit, comme sur les images qui défilent derrière nous, en train de débattre avec des jeunes, en train de débattre avec des Français, vous avez vraiment le sentiment qu'il est moins jupitérien. Et puis, vous savez, il y a un temps qui est différent. Il y a le temps qui suivait immédiatement l'élection, il y avait un programme, il fallait mettre en œuvre le programme, il y avait la volonté d'aller vite, etc. Donc, tout ça, ça correspondait à un certain moment. Bon, on est passé à un autre moment du quinquennat. On ne reviendra pas, inévitablement, au moment dans lequel on dit, ben voilà, maintenant on a un programme, on veut l'appliquer, on veut voter vite, etc. Ça veut dire qu'il n'est plus question de mettre en place le programme que vous l'aviez aidé à concevoir au départ ? Je ne dis pas ça. Par exemple, il y a la grande question de la réforme des retraites. Oui, on va y en venir. La question de la réforme des retraites, elle est toujours là. Il me semble que ça reste toujours une réforme très importante, même fondamentale. J'espère qu'elle va être mise en œuvre. Pour l'instant, le travail continue, la concertation continue. Donc, je n'ai pas de raison d'en douter. Mais, si vous voulez, on ne fera plus les choses en simplement disant, vous nous avez élus pour ça, on prend la liste, on regarde, on avait dit qu'on faisait ça, on le fait. Ça, c'était un premier temps. C'est un premier temps qui correspondait à une volonté, je crois aussi, de la part des Français de voir... Et puis, elle est long de l'élection présidentielle. Oui, et puis la volonté de voir de l'action. Parce que le quinquennat précédent a été marqué par beaucoup, surtout à la fin, beaucoup de difficultés, des débats au sein de la majorité, des difficultés au Parlement. Donc, il y avait une volonté d'aller de l'avant. Bon, maintenant, on est passé dans un deuxième temps. La réforme des retraites, vous dites que vous espérez qu'elle va être mise en œuvre. Est-ce que c'est possible quand on voit qu'aujourd'hui, quand on essaye de mettre une taxe carbone sur le prix de l'essence, alors peut-être que c'était un sujet extrêmement sensible, on fait descendre des milliers de personnes pendant des semaines dans la rue, quand on touche à quelque chose qui est aussi essentiel et symbolique pour les Français que la retraite, est-ce que vous pensez que cette réforme, aujourd'hui, elle est possible, qu'il y a une opportunité de la faire passer comme le président et le gouvernement ont envie de la faire passer ? Tout le monde sait depuis longtemps que c'est une réforme difficile à faire passer. Parce que le sujet des retraites est difficile. Et puis parce qu'une réforme de ce type, qui ne doit pas être une réforme de financement. Donc, à mon avis, elle n'est pas conçue comme une réforme de financement. Il ne s'agit pas de gratter quelques milliards au passage. Il s'agit de changer les règles du jeu en disant, voilà, on fait ça à coût constant et on change les règles du jeu. On le change graduellement, de manière à ne pas toucher les gens qui sont à la veille de la retraite. On organise la transition sur une période assez longue. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se mettra en œuvre au cours de ce quinquennat. Mais on crée les conditions pour un système qui soit un système plus universel, mais même règle pour tous, donc plus équitable. Est-ce que c'est possible de faire cette réforme de fond ? Parce que c'est une réforme qui est conçue pour être durable et pour pas qu'on ait besoin d'en faire une autre, comme on le fait d'habitude, tous les cinq ou sept ans. Oui. Enfin, on a fait surtout justement des réformes de financement. Ce temps est largement terminé. C'est-à-dire que, contrairement à ce que croient les Français qui pensent que le système des retraites reste aussi déséquilibré, il est beaucoup moins déséquilibré. Il est très proche de l'équilibre. Alors ensuite, ça dépend un peu des hypothèses économiques qu'on fait. Donc, je crois que ce qu'aujourd'hui, c'est la question des règles. Je pense que c'est possible de le faire. Pour répondre directement à votre question, je pense que c'est possible de le faire. Je pense que le travail de concertation qui a été conduit, un travail lourd, important, il continue depuis deux ans maintenant, avec eux. Ils étudient les différentes hypothèses, etc. Bon, ça n'empêche que la marche est haute, bien sûr. Et qu'il faut que les Français soient convaincus que c'est une réforme de justice. Mais je pense que c'est possible. Je voudrais qu'on parle d'Europe. Il nous reste encore trois minutes. Jean Pisani-Ferry, grande tribune du président Emmanuel Macron, avec des initiatives dans cette tribune. Le bouclier social, la Banque européenne pour le climat. Est-ce que c'est pour vous des signes positifs du changement ? Est-ce que ce sont des impulsions qui, selon vous, vont dans le bon sens ? Même si ce n'est pas si ça verra le jour en jour. L'écho, en tout cas en Europe, est assez bon pour l'instant. J'ai regardé un peu les journaux européens, donc j'ai l'impression qu'il y a de l'écho. Il y a une volonté d'action. Il y a un certain nombre de propositions. Il y a une question de méthode, puisque aujourd'hui, en Europe, il y a un désaccord assez grand et beaucoup de divisions. La question, c'est comment est-ce qu'on va avancer. Je pense qu'il va falloir inévitablement avancer avec ceux qui voudront avancer. Dernière question. Ça fait deux ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Vous êtes économiste. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, la situation économique est meilleure que quand il est arrivé à l'Élysée en mai 2017 ? Elle est un peu meilleure. Il reste beaucoup, beaucoup de chemin. Si on regarde le marché du travail, qui était quand même l'indicateur principal, le taux de chômage a baissé. Il a baissé. Il y a des emplois qui ont été créés. Mais enfin, on est très loin d'un certain nombre de pays voisins dans lesquels on est aujourd'hui à des taux de chômage de 4 ou 5 %. Est-ce que c'est vraiment dans sa réaction d'Emmanuel Macron que ça a baissé ? Ce n'est pas seulement à cause de son action, bien sûr. Mais je pense qu'il y a eu des mesures qui vont dans ce sens-là. Il y a la bascule du CICE qui va contribuer. Il y a le plan de formation. Donc il y a un certain nombre d'actions assez lourdes qui ont été engagées en faveur de l'emploi. Mais on peut faire ce constat là-dessus. On peut faire le constat sur les finances publiques. On peut faire le constat sur le rythme de croissance. L'économie française est encore loin du potentiel. Néanmoins, vous êtes optimiste ou pas ? Je suis optimiste. Bon, on est dans une conjoncture qui est plus difficile, objectivement, qu'elle ne l'était en 2017. Aujourd'hui, il y a des hésitations. Il y a un doute sur la croissance européenne. Ça, c'est assez un peu partout. Un peu moins en France que dans un certain nombre d'autres pays, d'ailleurs. Mais enfin, ça, c'est assez un peu partout. Donc les vents favorables commencent à ralentir. Merci beaucoup, Jean Pisani-Ferry, d'être venu aujourd'hui dans Écorama pour parler de tous ces sujets. C'était très intéressant. Et on espère qu'on aura le plaisir de vous revoir sur notre plateau très prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada